Le monde revient à Dieu par Marie. Consécration totale à Jésus par Marie Première partie S'évider de l'esprit du monde Examinez votre conscience Priez, pratiquez, abandonnez sa propre volonté Mortification, pureté du cœur Cette pureté est la condition indispensable pour contempler Dieu au ciel, le voir sur la terre et le connaître à la lumière de la foi. La première partie de la préparation On doit s'employer à s'évider de l'esprit du monde, ce qui est contraire à l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit du monde consiste à vivre dans le déni de la domination suprême de Dieu, le réuniment qui est manifesté dans la pratique du péché et la désobéissance. Par conséquent, il est totalement contraire à l'esprit de Jésus-Christ qui est aussi celui de Marie. Celle-là se manifeste par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et pour la fierté comme norme de vie, ainsi que pour la désobéissance aux lois de Dieu et aux abous des choses créées. Ces oeuvres sont les péchés sur toutes ses formes. Par conséquent, tout ce pour lequel le diable nous conduit au péché, fonctionne qui conduit à l'erreur et à l'oscurité de l'esprit, et séduction et corruption de la volonté. Leurs attributs sont l'esplendeur et l'étour employés par le diable pour faire de les péchés quelque chose de délicieux dans les gens, les lieux et les choses. JOUR 1 Voyant la foule, il monta sur la montagne, et lorsqu'il s'assit ses disciples s'approchant de lui, il ouvrit sa bouche et leur s'enseigna en disant, « Aureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aureux les humbles, car ils hériteront la terre. Aureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Aureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Aureux les cœurs purs, car ils verront à Dieu. Aureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Aureux vous, que vous êtes lorsque les hommes vous insultent, vous persécoutent et vous prononcent de fausses mots, toutes sortes de mots contre vous à cause de moi. Réugis-toi et sois dans l'allégresse, car ta récompose est grande dans le ciel, car ainsi les hommes ont persécuté les prophètes qui ont été avant toi. Tu es le sel de la terre, mais si le sel a perdu son goût, comment s'en saler sera-t-il restauré ? Il n'est plus bon à rien que d'être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Un bille situé sur une colline ne peut pas être cachée. Les hommes n'allument pas non plus une lampe et ne le mettent pas sur un boisson, mais sur un pied, et elle éclairera toute la maison. L'accomplissement de la loi et des prophètes Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu, ou non, pour les abolir, mais pour les accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que ciel et terre passent, Pas un jota, pas un point ne passera de la loi jusqu'à que tout soit accompli. Quelconque relâche alors l'un des moindres de ses commandements et les enseignera aux hommes, sera appelé les plus petits dans le royaume des sujets. Mais celui qui les pratique et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des sujets. Parole du Seigneur Bien-Esprit Créateur Visite l'âme de tes fidèles Emplis de la grâce d'en haut Les cœurs que tu as créés Toi comme nom consolateur Don de Dieu très haut Source vivante Feu, charité, l'ancien spirituel Tu es l'Esprit aux sept dons Les doigts de la main du Père Son authentique promesse Celui qui enrichit toute prière Faites briller en nous ta lumière Réponds l'amour dans nos cœurs Soutiens la faiblesse de nos cœurs Par ton éternel vigueur Repousse au loin l'ennemi Donne-nous la paix qui dure Que sur ta prévenante conduite Nous évitions tout le mal et tout terreur Fais-nous connaître les Pères Révèle-nous les Fils Et toi, leur commun esprit Fais-nous toujours croire en toi Gloire soit au Dieu les Pères Au Fils ressuscité des morts Et à l'Esprit Saint Consolateur Maintenant et dans tous les siècles Amen Ave Marie-Cestella Salut étoile de mer, auguste mère de Dieu Salut aux toujours bières, aux roses portes du ciel Vous qui avez agréé les saluts de Gabriel Daignez en changeant le nom d'Ele Nous donnez la vie de la paix Délivrez les captifs Éclairez les aveugles Chassez loin tous nos mots Demandez pour nous tous les biens Montrez que vous êtes notre Mère Que par vous reçoit nos prières Celui qui est le nom d'Ele A bien voulu être votre Fils Ô Vierge incomparable Tous entre toutes Obtenez-nous avec le pardon de nos fautes La douceur et la douceur et la chasteté Obtenez-nous La douceur et la douceur et la douceur et la douceur Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur Il s'est penché sur son humble servante Désormais, toutes les sages me diront bienheureuse Le puissant fuit pour moi des merveilles Saint est son nom Son amour se tende d'âge en âge Sur ceux qui le craignent Déployant la force de son bras Il disperse les superbes Il remberse les puissants de leur trône Il élève les hommes Il comble de bien les affamés Il remboît les riches, les mains vides Il relève Israël, son serviteur Et il se souvient de son amour De la promesse faite à nos pères En faveur d'Abraham et de sa race à jamais Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Pour les siècles de siècles Amén